Bonsoir, en cette fête de Soukhot, j'aimerais dédier le cours de cette semaine à la mémoire de trois personnes. La première, c'est la mère d'un ami pour qui j'ai fait l'enterrement aujourd'hui, qui s'appelle Emma Yehoudi, Batmessaouda, qui nous a quittés le premier jour de Soukhot, jeudi dernier, ce qui est en soi un très grand signe du fait qu'elle était de sa déquête. La deuxième personne, c'est Fortuné Prith Labadjuli, je salue ses garçons, sa petite fille, une bonne mère, qui nous a quittés le jour à l'entrée de Yom Kippour et qui a été enterrée à la veille de l'entrée de Soukhot. Et enfin, j'aimerais dédier aussi le cours à la mémoire du père d'un ami de la communauté, Charles Youssef Vannissime, dont on ne s'occupe pas encore aujourd'hui de son enterrement, et qui est lui-même décédé jeudi, donc premier jour de Soukhot. J'aimerais, pour les refouates, les guérisons, j'aimerais bien évidemment, puisqu'on a reçu l'information il y a quelques minutes, que le rabbi Abadjali Youssef était dans un état critique, et on a besoin tous de prier pour lui. On lui a d'ailleurs ajouté un prénom Chaim, donc c'est Raim Abadjali Youssef Ben Jorgia, pour la guérison de l'oncle de notre ami Serge, Hamouz Ben Rachel, aussi pour la guérison de sa mère, Esther Bad Rachel, que l'Akadosh Baruch Hu lui accorde une grande refouat. Bien évidemment, j'aimerais penser à mon père, David Ben Rachel, qui a besoin qu'on prie pour sa guérison. La mère d'un ami, une dame, une femme d'un ami qui s'appelle Esther Batmé Saouda, et enfin le grand-père de mes amis, chez qui j'ai eu l'occasion de faire le cours hier, et qu'Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de force et de courage, qui s'appelle Meir Ben Myriam. Et j'aimerais aussi, pour terminer, pour l'attente de Serge également, tout Na Shem La, qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde aussi à elle, une refouat chez demain. Donc le cours de cette semaine va porter sur plusieurs jours, puisque dans la semaine, on va avoir plusieurs événements qui vont se succéder les uns après les autres, puisqu'on est ce soir lundi, et dès demain soir, nous rentrons dans le jour de Oshanar Abba, et je vais expliquer ce qu'il représente ce jour. Un jour de veillée, une soirée où on doit tous se réunir dans les synagogues, lire certains textes de la Torah, et puisque c'est le jour finalement qui scelle le jugement qui a commencé à Rosh Hashanah, qui s'est poursuivi à Yom Kippur. Et Akadosh Baruch Hu nous permet quelque part de faire appel de la sentence divine jusqu'à Oshanar Abba, et finalement c'est le dernier moment où le jugement divin pour tout un chacun est scellé, et c'est pour ça que juste après Kippur, on poursuit avec des mitzvot, le fait de s'installer dans la soukha, le fait de prendre les quatre espèces Arba Minim qu'on a expliquées dans le cours de la semaine dernière, et c'est ces mitzvot-là qui nous permettent de sceller le jugement d'une manière Bezorat Hashem très favorable. On va poursuivre avec une première journée de Yom Tov qui s'appelle Shemini Atzeret, puisqu'en même temps en Erette d'Israël, en terre d'Israël, le seul jour de Yom Tov, et dans lequel on va coupler les deux jours, les deux fêtes de Shemini Atzeret et Simchat Torah, et nous ça va se terminer, donc le vendredi, jeudi soir et vendredi de cette semaine, on va poursuivre avec la fête de Simchat Torah, on va danser avec les rouleaux de la Torah, on va conclure tout le livre de la Torah, et recommencer un nouveau livre, qui va lui, et on va lire effectivement toute la paracha, ce Shabbat, le troisième jour de fête, puisque c'est encore une série de trois jours, qui s'appellera Shabbat Bereshit, et c'est un Shabbat qui va venir toute l'année, puisqu'on est en train de relire la création du monde, la création du monde, ainsi que la création de l'homme, du premier homme, et c'est de cette manière qu'on va recommencer, effectivement, une nouvelle année, dans le texte biblique. Donc, j'ai expliqué en quelques secondes, qu'est-ce que c'est qu'Oshanaraba, Oshanaraba, donc, comme je l'ai dit, c'est le jour où on scelle notre jugement, et on a l'habitude de tourner autour de la Teva, sept fois, alors que tous les jours de Soukhot, on a fait ce qu'on appelle le Oshanot, donc tous les jours on tourne avec le loulab, autour de la Teva, sur lequel est posé un Sefer Torah, un rouleau de la Torah, et on tourne une fois tous les jours, en demandant à Kadosh Baruch Hu, Oshana, sauve-nous, protège-nous, par rapport à toutes les difficultés de la vie. Et le septième jour, donc de Soukhot, ce qui fait référence aussi aux sept tours que fait le Khatan autour de la Cala, le marié autour de la mariée, selon certaines traditions, le jour de son mariage, ça fait référence aussi aux sept tours qu'a fait Josué et Oshua, au moment où il a été détruire la ville de Jéricho, et ce jour-là, on appelle ça Oshana Rabah, le grand Oshana, pas simplement une Oshana, comme tous les jours, un seul tour, là on réunit tous les sept jours, tous les six premiers jours, où on a tourné autour de la Teva, pour faire un grand tour, sept tours, et c'est ce qui conclut le jugement, et là on demande à Kadosh Baruch Hu, avec des Sélichot, et c'est ce qui est paradoxal, qu'un jour de Cholama, et d'un jour de fête, on fasse des Sélichot, on fasse des supplications, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous sauver. Juste après va rentrer le premier jour de fête, Shemini Atseret. Par rapport à Shemini Atseret, je peux dire deux choses, la première chose, c'est qu'il y a une certaine anomalie, dans la mesure où on n'a plus tout à fait la mitzvah de manger dans la souka, puisque ce jour-là, on va manger dans la souka, sans faire la bracha de l'échaf basouka, on mange sans faire de bénédiction, que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de nous installer dans la souka. Et je fais une petite parenthèse pour saluer la très belle souka dans laquelle nous nous trouvons, qui est celle de mes parents Baruch HaShem, et à qui je demande à Kadosh Baruch Hu qui les protège, qui leur amène le shalom tout le temps dans cette souka, dans cette maison, puisque c'est aussi ça l'idée de Soukhot, c'est le shalom, l'unité, la redoute, la fraternité, la paix, dans le foyer dans lequel elle se trouve. Donc Shemini Akseret, la première anomalie, enfin l'anomalie, c'est que ce jour-là, on s'assoit dans la souka sans faire de bénédiction. De deux chances d'une, soit c'est une mitzvah en fin de bracha, soit c'en est pas une, et pourquoi on s'assoit dans la souka ? Pour expliquer ça, le Midrash nous dit, nous rapporte un mashal, une parabole. C'est l'histoire d'un homme qui a voulu réunir autour de lui tous ses enfants, des enfants de caractères différents, des enfants qui ont peut-être des caractères incompatibles, il a décidé de les réunir, il a fait pendant 7 jours un grand repas, dans lequel ils étaient tous cordialement invités, ils ont tous mangé avec lui. Vient le moment de se séparer, donc à la fin des 7 jours du repas, chacun s'apprête à rentrer chez lui, et là le roi, le père dit à ses enfants, caché à l'ail péridatrem. Votre séparation, le fait que vous vous sépariez de moi, ça m'est très difficile, donc je vous demande de rester un jour supplémentaire pour me faire plaisir. Et c'est un peu ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Pendant les 7 jours, il nous a donné la mitzvah de nous installer dans la souka. On est censé partir à la fin d'Oshanar Abba pour rentrer dans une nouvelle fête, mais là Kadosh Baruch Hu nous dit, ça m'est difficile de me séparer de vous. Donc restez un jour supplémentaire, restez le jour d'Oshanar Abba, ce n'est pas un ordre, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligés de manger dans la souka, mais si vous pouvez rester encore un jour supplémentaire dans cette souka, et rester dans le chalom et la joie que la fête de Soukot vous a apporté, ça vous fera plaisir. Le 7 premier jour c'est un peu pour nous, et le 8ème jour c'est pour faire plaisir à Hachem. Ce jour-là, ce qu'on va faire de spécial, c'est qu'on va faire la prière de Tikkun HaGeshen. On va demander à Kadosh Baruch Hu de nous apporter les puits, étant donné que c'est une période où normalement on a besoin de bénir la terre, et où on a besoin que la pluie tombe pour nous rendre toutes les bénédictions qui sont liées à l'agriculture. Juste au moment où on sort de la souka, puisqu'on n'a plus la mitzvah de manger dans la souka, on demande à Kadosh Baruch Hu la pluie. C'est la raison pour laquelle on n'a pas dit le premier jour de fête, parce que si on avait demandé à Kadosh Baruch Hu la pluie au premier jour de fête, et qu'elle était tombée pendant la période de soukote, ça aurait été quelque part nous faire du mal. Donc juste au moment où on s'apprête à se séparer de la souka, on va retourner manger dans nos maisons, dans nos habitations. Là on demande de la pluie, ce qui est en soi une des plus grandes bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous donner, c'est de nous apporter l'appui. C'est la raison aussi pour laquelle dans toute l'amidote de tous les jours, la prière de l'appui s'appelle Atagibor. Au milieu de cette prière, on mentionne Mashi Baruch Hu Morida Geshem, Dieu qui nous donne l'appui. Parce que c'est une rigueur d'une certaine manière d'avoir l'appui, mais c'est aussi une force. C'est la force d'Akadosh Baruch Hu de nous bénir à travers cette eau qui fait tomber sur l'agriculture et qui nous fait tous du bien. En sortant du jour de Sheminiat Zeret, on va rentrer dans le jour de Simchat Torah. En Khut Zeret, en dehors d'Israël, donc vendredi. En Israël, comme je l'ai dit avant, ça va être couplé dans la même journée du jeudi, Sheminiat Zeret et Simchat Torah. Que fait-on ce jour-là ? On fait quelque chose de très particulier, puisque toute la joie que l'on a accumulée pendant les sept jours de fête, on l'a fait fructif. Et on en fait quelque chose de particulièrement fort. La puissance de la joie. Et qu'est-ce qu'on fait ? Hommes, femmes et enfants commencent à tourner, à danser avec la Torah, avec les rouleaux de la Torah. Et là aussi, on pourrait penser trouver une anomalie. Parce que si on était un peu sincère et franc, les seuls qui auraient le droit de danser avec les rouleaux de la Torah, c'est qui ? Ce sont les rabbinimes, ceux qui ont étudié la Torah toute l'année, puisque eux, ils ont investi, ils ont fait des efforts pour la Torah. Eux, ils ont compris l'importance de la Torah. Vous, vous pouvez danser. Et pourquoi le reste du peuple, on les invite à danser, à participer à cette réjouissance ? Parce que finalement, la Torah, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui nous permet à tous de nous lier à Dieu. Et finalement, au niveau des Nechamot, au niveau des âmes, toutes les Nechamot sont égales. Même le non-pratiquant, celui qui se considère comme non-pratiquant nos religieux, il est quand même lié à la réjouissance de la Torah. Et finalement, en dansant avec la Torah, qui plus tard, lui-même, va pouvoir rentrer dans le... Effectivement, dans cette célébration de Sifra Torah, de danser avec la Torah, et de comprendre ce que c'est que la valeur de la Torah. Et c'est pour ça que lui aussi, il danse avec la Torah. Ce jour-là, nous sortons trois Sifra Torah, trois rouleaux de la Torah. Dans le premier, nous allons lire la paracha de Vezor Taberachah, la dernière paracha de la Torah, celle qui conclut la Torah, dans laquelle Moshe Rabbeinu, avant de nous quitter, il bénit le peuple d'Israël, les douze tribus d'Israël. Et dans le deuxième rouleau, nous allons lire la première montée du premier livre de la Torah, du début du Sifra Torah, le livre de Béréchit, dans lequel on évoque la création, les six jours de la création, donc en finissant par la création de l'homme, et puis le jour du Shabbat dans lequel Hachem s'est reposé. Et on va terminer avec le maftir, donc le rajout qui va nous permettre de lire après l'Aftara, qui est lié avec les sacrifices que l'on a portés le jour de Cheminé Atzeret, donc au Beth Amigdash, au Temple. Et donc ce jour-là, ce jour-là, on conclut le Sifra Torah, et en soi c'est une réjouissance, parce que lorsqu'on a commencé une mitzvah, on nous demande de la terminer. On a commencé l'année dernière, un jour après, on va dire, le livre de Béréchit, donc le renouvellement de la création, le renouvellement du rouleau de la Torah. Lorsque l'on termine la Torah, on fait une grande simcha, une grande joie. Donc ce jour-là, tout le monde est invité à aller dans les synagogues, à écouter, à terminer le livre de la Torah, à se réjouir autour d'une belle Saouda, et souvent accompagnée de boissons alcoolisées, parce que ça fait partie aussi des réjouissances. Le yaïn, 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 yessamach, levavénoj, le vin réjouit le corps de l'homme. Donc c'est souvent accompagné de grandes réjouissances, et ceux qui ont eu l'occasion de passer ces fêtes chez le rabbi de Loubavitch ou en Israël, dans des différents endroits, Jérusalem et autres, ils peuvent se rendre compte de quelle grande réjouissance s'accompagne du jour de Simcha Torah. Et finalement, on va continuer avec le Shabbat suivant qui s'appelle Shabbat Bereshit. C'est le jour qui, pour moi, est un jour à la fois heureux et triste. Triste, parce que l'on quitte cette grande période de fête où on a été dans le recueillement pendant les dix jours de pénitence entre Rochachana et Kippour, on a été dans les grandes réjouissances de la fête de Soukhot, et quelque part, on retourne à la vie active. Mais, on retourne à la vie active de quelle manière ? En recommençant le livre de la Torah, la création de l'homme, la création du monde et le Shabbat, le premier Shabbat de la création. Comme pour nous dire, c'est sûr que Yaakov à l'Akhle d'Arko, que Yaakov retourne à son chemin, l'homme retourne à ses occupations quotidiennes, ses occupations traditionnelles, mais finalement, ce qui lui permet de retourner à tout ça, c'est que justement, il y a une création à tout, il y a un début à tout, il y a une fin à tout, et que c'est régulièrement un recommencement et un renouvellement. C'est ce qui permet à l'homme de garder la force de la fête de Kippour, de la fête de Soukhot, et retourner à son emploi du temps quotidien, à sa vie quotidienne. Et finalement, véritablement, ces fêtes qui vont bientôt se terminer, qui sont, pour ma part, passées très très vite, peut-être trop vite, elles ne se seront pas terminées comme ça, elles ne peuvent pas se terminer comme ça. Elles doivent avoir un enchaînement sur tous les jours de notre vie, sur tous les jours de l'année, elles ont la possibilité de rester dans cet impact-là, et cette année, peut-être plus qu'entre dans d'autres moments, puisque juste après Simchat Torah, on ne nous laisse même pas quelques jours de battement pour passer au premier Shabbat, Shabbat Bereshit, tout de suite, à la sortie de Simchat Torah, à vendredi, on va commencer à préparer le premier Shabbat de l'année. Le Rabbi de Lubavitch disait que celui qui vit Shabbat, comme on vit Shabbat Bereshit, comme ça, on va vivre toute l'année. Donc celui qui se Shabbat fera l'effort de se rendre à la synagogue, fera l'effort de prier avec ferveur, fera l'effort de comprendre quel est ce Shabbat-là, ça lui donnera des forces pour vivre tous les Shabbats de l'année d'une manière assez spirituelle, d'une manière plus convenable que ce qu'il a vécu jusqu'à présent, et finalement, c'est ce qui nous apportera la joie et la sérénité dans tous les Shabbats de l'année. Et Bézrat Hashem nous permet de vivre ce dernier Shabbat dans l'exil et vivre après la venue de Mashiach qui sera en soi tous les jours au Shabbat. Yom Menuchal Chaya Olamim ce sera le jour de repos et de sérénité pour la vie éternelle. Je nous le souhaite à tous et qu'on puisse avancer vers de meilleures choses. Chak Sameach Shabbat Shalom Shavuat Hof pour l'instant Chak Sameach dans deux jours Shabbat Shalom dans quatre cinq jours et qu'on soit tous toujours dans le bonheur et dans la joie. A bientôt.